Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Game Over Quest. On retrouve moi qui était parti pour explorer le Grand Nord à Yagundas. Donc du coup, comme il avait fallu qu'on meure pour sauvegarder, on va y retourner. Hop là ! En fait que j'ai eu les pièges qu'il y a pour y aller, il va falloir que je fasse pas trop le con en courant n'importe où, parce que ça peut être vite ennuyant. Je me demande s'ils ont pas mis ce pilier exprès pour qu'on arrive en courant et qu'après on soit en face. Parce que c'est fort opportunément placé. Hop, ici par contre, faut pas se merder. Normalement, on avait plein de trucs sympas à faire. Maintenant qu'on a nos gants, nos gants prêts, là on avait essayé d'habiller la poule mais ça n'avait rien fait de particulier donc il y a probablement d'autres trucs. Ok, il me dit juste bonjour. Bon, on va aller faire un petit tour derrière, dans la ville. Tiens, un visage familier dans ces contrées glacées. Ah ouais, on tombe direct sur le dieu carrément. Tu t'es l'acier du soleil de Brutopia ? Je suis ici pour récupérer un grimoire et un orbe magique. Smug n'est pas avec toi. C'est vrai qu'il n'est pas très apprécié dans les parages. Comme tu m'es sympathique, je vais encore t'aider. Ok. Magie ! Un point de téléportation pour le campement ! Ah oui, effectivement, c'est cool. Génial, merci ! J'ai revisité mon frère, si tu as un peu de temps, passe nous voir ! Il aurait pu me dire où il habitait. Oui, effectivement ! C'est sûr que sinon on ne risque pas d'aller le voir. Ok, on a des lampadaires qui galèrent un peu. On a des magnifiques reines. Où est le Papa Noël ? Ah oui, effectivement. Alors on a d'autres petits bonhommes de neige explosifs. Fort à geler, village des igloos. Là, il y a des planches. Un tas de planches. Ok, ça ne sert à rien. Par contre, il fait de plus en plus noir. Alors, qui es-tu ? Je vais construire une catapulte. Euh, pourquoi ? Pour impressionner tout le monde, bien sûr. Il ne manque plus que quelques planches. Va en chercher. Vous m'avez pris pour votre clarbin ? Refus d'obéir un garde ? Tu veux finir en prison ? C'est de l'abus de pouvoir ! Totalement ! Et maintenant, au boulot ! Il me faut trois lots de planches ! Bon, bah ok. Du coup, on sait déjà qu'il y en a là. Il nous en faut trois. Oh, une catapulte. Il y a moyen de s'amuser avec une catapulte. Merde, la plante ! Ah, je l'ai oublié ! Je l'ai oublié, c'est les fougères gelantes. Elles ressemblent trop aux autres sous la neige, là. Ok, bon, du coup, au moins l'avantage, c'est qu'on repart ici. Hop ! Alors... Voyons voir... Donc ce n'est pas celles-là, c'est les autres. Ici, il y a un petit chemin de piège qui m'a l'air tout à fait adéquat. Oui, il y a un écho du passé, ici. Alors, on retrouve nos amis les dragons. Bah, qu'est-ce qu'il faisait froid pendant les vols. Heureusement, la magie d'arraison protège la cité volante contre le blizzard. Première fois que je mets les pattes ici. C'est sacrément beau. Ils sont bien meilleurs que nous en architecture. En même temps, on a des griffes et eux des mains. Il paraît qu'ils savent aussi très bien faire la cuisine ou à se régaler. Je suis tellement contente de pouvoir assister au mariage de notre roi Sandier. Roi Sandier. N'oublie pas que c'est aussi la célébration de la lune. Oui, oui, mais c'est surtout l'union la plus attendue de tous les temps. On a survolé plusieurs convois de sans aile. Ils ont été invités. C'est leur seigneur en personne qui a été convié. A travers est attendu pour céger aux côtés des sœurs. Sérieusement, cette fête promet de rester dans les mémoires. Bon, ok. Donc, il y a quand même plusieurs histoires en simultané. C'est sympa. Je vais suivre en serein et blanc. Es-tu le papa Noël ? Veux-tu aller explorer les hauteurs ? Je suis moniteur d'escalade. Ah oui, oui, tout à fait, oui. Ça fera un lingot d'or. Ah merde. Faut toujours le temps de chercher de l'or. Bon, on fera ça plus tard. Est-ce que cette plante a quelque chose de particulier ? Non. Ah, ici, on a de nouveau un taré du culte, là. Le grand Schlaube et l'arche belle Matrange nous guident vers un monde meilleur. Nous, leurs chauliers devons nous emprunter tout objet pouvant renforcer leur influence. Crois-tu en la sainte parole ? Bon, on dit oui, sinon il nous tue. On le sait maintenant, on ne sait plus avoir. Ah, ici, il y a un espèce d'éventail bonhomme de neige. Une madame de neige. Oh, c'est trop mignon. Ici, on a des tas de planches. On va essayer de trouver toutes ces planches avant de faire des conneries. On va quand même toucher à ce feu. Non, on va rien faire. J'imagine qu'elles devraient être dehors, les tas de planches. Ça paraît logique. Ça, c'est un bonhomme de neige sans nez. Il nous suit du regard. Ok. C'est un peu flippant. On a des pièges. Ici, on a une tour. Pour l'instant, pas de planches. Après, on sort de la zone. Donc, ce n'est probablement pas par là. Ici, il va falloir s'allumer un peu. C'est quoi cet espèce de tas de trucs là ? On ne sait rien. Il y a un écho du passé dans le cimetière. Il y a des planches. Parfait. On va ramasser les planches. On en fait trois. Et on va se faire l'écho du passé du cimetière. Elvira, Elvira ! Tu fais aussi vite que je peux. Les trottoirs, mes pouvoirs ne peuvent rien faire. Chérie, poussez-vous ! Je suis désolé, ma fille. C'est compliqué de savoir qui parle pour faire les voix. Comment ? Qu'est-ce qui est arrivé ? Un groupe de sangliers nous a pris peur et nous a foncé dessus au milieu de la tempête. Ah, c'est pas bon. Maman ? Ne reste pas là, Somnia. Viens avec moi. Papa ? Papa ? Papa ? Ok, très bien. Il ne faut pas regarder les tombes, a priori. Non. On va aller ramener ces planches au mec avant de décéder de manière fortuite. C'est quoi derrière ? C'est le garde ? C'est bon, on va y aller. Alors, mec, tes planches ! Voici vos planches ! Parfait ! Ok, une catapulte. Euh... En quoi vous mettre ici vous aidez à consommer la catapulte ? Rien, mais ça va m'aider à la tester ! Ok, le plan de merde. On n'est pas mort ! On est pas mort ! Je suis surpris. Mince, je suis bloqué. Ah ! Bon bah, peut-être que si en fait. On me retrouve demain, non c'est pour moi ! Le temps passe. Et passe, 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 et passes, et passe ! Où suis-je ? Ah oui, carrément quoi. Quelle est cette île ? Enfin décongelée, il y a quelques millénaires et Gendaz a bien changé, la glace et la terre ont disparu. Genre, on est resté congelés pendant des milliers d'années. Et le pingouin est toujours en vie par contre, pas de problème quoi. Pour une fois qu'on ne meurt pas débilement, on est coincé débilement, c'est pas beaucoup mieux. Alors, cet arbre-là qui est un peu particulier, j'ai soif. Ok. Tout ça pour ça, c'est triste. Ce mec, c'est un fail ambulant. Ok, allez, c'est reparti. Alors, il fallait qu'on allait chercher un lingot, on va en profiter, qu'on est là. On va aller faire un petit peu l'escalade. Ok, le truc de téléportation est là, nickel. Donc, le petit lingot d'or qui va bien. Hop. Pas de stress. Hop là. Hop là. Euh, ouais, c'est là. Alors, il était en haut, le gars. Donc, attention aux fougères gelantes. Hop, hop. T'es là. Allez, explorons une odeur. Merci pour le lingot. Je suis aussi moniteur de ski. Sais-tu comment planter le bâton ? Ça tire sur les bras. Encore un effort. Les gens disent qu'un monstre au pied géant vit dans ces montagnes. Mais tu veux savoir la vérité ? Laquelle ? Les traces. C'est juste moi quand je finis les fesses dans la neige. Intéressant. Tu as au moins le mérite d'être acharné. Pourquoi est-ce que tu veux monter là-haut ? Respire difficilement. Le coffre ! Ce coffre, il est vide. C'est juste un attrape-touriste. Sérieux ? Ah. Belle chute. Ok. On n'a pas de bol avec les coffres dans cette aventure. Globalement, c'est tous des pièges à cons. Ok. Donc lui nous a fait sa catapulte. Les gardes. Pour l'instant, on n'a pas mort en prison avec ces gardes-là. Ça fait plaisir. J'aurais bien voulu regarder un peu les moufflons et tout par contre, mais il n'y en a pas pu. Ici, c'est fermé. Ok, très bien. On va contourner le petit piège. On va essayer d'aller dans le machin avec des flammes. Ça doit être l'église, j'imagine. Ah non, absolument pas. Ok. Espèce d'atelier. C'est complètement fermé. Il n'y a personne. D'accord. Il doit nous manquer un truc. Il doit nous manquer un truc ici. Ah, il y a les pingouins qui glissent. Ah ok. Ah, bordel. Bon bah. Ok. Les pingouins glissent. C'est fait. Ok, très très bien. Alors, quoi d'autre ? Parce que ce n'est pas tout ça, mais il faut quand même qu'on avance un peu. Là. Il faut qu'on trouve un grimoire. Bienvenue au village des igloos. Le village des igloos. Donc, ceux-là, c'est les bonhommes de neige lambda qui nous suivent du regard. Pas de souci. Ici, on a un igloo. Ah oui, la vache. Je ne déconne pas. Ah non, ok. C'est parce qu'ils sont sous-terrain. L'échelle est là. Un problème, Minus. Ok, on est sur du mec sympathique. Ah. On s'ennuie un peu, ici. Il n'y a rien à faire. Caraval. Caraval et Persodok. J'ai un jeu de chez moi, de Brutopia, si vous voulez. Si vous voulez, Persodok. C'est quoi, les règles. Alors, c'est très simple. Ça s'appelle le Miburi. Bonjour. Bonjour. On pourrait jouer avec nous. Normalement, ça se joue à trois. Vous aurez reconnu la référence, ou pas. Si vous ne l'avez pas reconnu, je n'ai pas rien pour vous. Non mais c'est pas grave, on va faire avec. Donc c'est très simple. Il nous faut trois bouteilles d'alcool, vodka, tequila et bourbon. On n'a que de la bière, mais on va faire avec. Alors, au premier tour, les joueurs choisissent de dire vodka, tequila ou bourbon. Mais nous, on va dire bière blonde, bière brune et bière rousse. La bière blonde gagne face à la brune, qui gagne face à la rousse, qui gagne face à la blonde. Donc, à des égalités, on coupe la poire en deux. Bon, on n'a pas de poire, c'est pas grave, on va prendre une pomme. Ceux qui gagnent, on peut crier bourré, bourré, bon bourré, bas bourré, haut bourré ou champ de bourré. Nous, ce qu'on va faire, c'est champ de bourré. Ensuite, on passe au second tour. Le bourbon gagne face à la tequila, qui gagne face à la vodka, qui gagne face au bourbon. Mais pour nous, ce sera bière rousse, qui gagne face à brune, qui gagne face à blonde, qui gagne face à rousse. Ceux qui perd, on peut dire tonneau et rejouer la mise. Mais bon, la mise, c'est quand on joue avec les osselets. Ici, tonneau fera juste rejouer le tour, on en aura un point à ceux qui n'ont pas perdu. Et puis, on passe au troisième tour. Même règle que le premier tour, sauf si un joueur a choisi bière rousse au tour précédent. Dans ce cas-là, ce sont les règles du deuxième tour qui s'appliquent. Mince, je me suis endormi. Enfin, au cinquième tour, si personne n'a joué tonneau, les règles du deuxième tour s'appliquent, sinon ça du premier, sauf si le jouet est impaire. Dans ce cas, ce sont les règles du troisième tour qui s'appliquent. Celui avec le plus de points, qui n'a pas coupé de poire, qui a dit champ de bourré deux fois et qui a la plus grosse valeur remporte la partie. Car le plus important, c'est les valeurs. Mais, c'est les règles du mi-bourré pré ou post-grande guerre ? Pré, mince, je me suis trombé, pas grave, je recommence alors. C'est très simple. Je suis désolé, mais je dois y aller. C'est pas grave, de toute façon, ça se joue à trois. Ok, très très bien. Ah non, ça recommence. Ah, le piège ! Ah non, c'est un dialogue différent. Il demande ce qu'ils font par ici. On mène l'enquête. On vérifie que rien n'a disparu dans les stocks de la taverne. Vous n'avez pas l'impression de procrastiner ? Euh... C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Vous savez ce que signifie procrastiner ? Non. C'est pas un rapport avec les oiseaux, ils procrastinent au printemps et après ça fait des osillons. Laissez tomber. Ok, donc j'imagine qu'on va se taper de la référence à Kaamelott tout du long. Les brigands. Quel pays pourri, on se les gêne ici. Qu'est-ce que je vous sers ? Euh, rien, merci. Jeans. Le ragoût de rennes, un délice. Ici on a Ray. On mange des rennes. Les récentes disparitions m'empêchent de prendre la route pour livrer mes cargaisons d'alcool. Vous livrez à Brutopia ? Ah oui, c'est vrai, on avait un truc avec l'alcool de Brutopia là. Oui, pourquoi ? Vous allez vous faire attaquer par des bandits ? Mais bien sûr. Et pourquoi pas par un loup-garou tant qu'on y est. Ça fait des années que je parcours cette route et je n'ai jamais croisé le moindre brigand. Et pourtant il nous dit qu'il y a des récentes disparitions. Enfin, de toute façon, il ne nous croit pas, donc... Ok, ici il y a un truc. Ah vache, ça ne déconne pas les igloos dans le coin. Purée. Il y a un judge box. Non, on ne peut rien en faire. Alors, cette chambre. Mon frangin est resté à Bourinopolis. Il n'aime ni le froid ni mon mari. Leur querelle m'exaspère. Ah oui, on a rencontré son mari, je crois. Enfin, son frangin. Son frangin ne m'apprécie pas beaucoup. C'est pour ça qu'on s'est installé ici. Ce genre de soucis ne serait pas arrivé avec le mien. Mon frère est bien plus sympa. Ok. Une vie de famille tout à fait exemplaire. Alors ici, on a... Un siège, ok, très bien. Là, c'est vide. Magnifique tableau de tasses de café. Ça, c'est une chaise, hein. Oui, c'est une chaise. Alors ici, il y a quelqu'un. Qui es-tu ? Oh, Fortuna ! Pourquoi es-tu Fortuna ? Oui, ça c'est bien. Il faut que je le note. Le poète en herbe n'a que faire de votre présence. Ok, bon, les gardes ne sont pas chiants. Mais par contre, les gens sont globalement froids dans le coin. Est-ce qu'on peut descendre ? Non, c'était un mur en bas. Ok, bon, on a à peu près fait le tour de la taverne. C'est sympa, on voit en transparence, en fait. Sympathique. Alors ici, c'est quoi ? Persadoc et Caravale auraient déjà dû venir prendre notre relève. Ils vous sont encore passés, c'est bon à rien. Ah, on va peut-être aller dire, hey, il y a des mecs qui attendent. Est-ce que, non. On ne peut pas, on ne peut pas leur dire que, il y a des gens qui les attendent. Du coup, on va retourner voir ce qu'ils ne le gardent pas, du coup. Hop là. Alors, voyons voir. On n'est pas à l'autodérisation d'entriche, monsieur Givram. Ah, bon, du coup, donc. Ils font bien leur taf. Alors, eux, ils examinent les moindres recoins. Ah, ici, d'accord. En fait, on peut se balader, mais il faut marcher sur la trappe pour descendre. Une armurie. Fort bien. Parce qu'on va pouvoir prendre des trucs intéressants, peut-être. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment un jeu où on doit être armé. Ok, donc ici, c'est la cuisine. Ici, on ne fouille pas à faire des gens. Ici, il y a une immense robe de chambre. Le mec, il est carrément badass. Bon, en tout cas, il n'est pas là. Le mec ou la fille, d'ailleurs, je ne sais pas. Ok, alors. Tu fais quoi, toi, avec ton espèce de klaxon, là ? Bonjour. Bonjour, Joanne. Joanne. Euh, je m'appelle, moi. Pardon, je vous ai confondi avec quelqu'un d'autre. Mais je ne suis plus tout jeune. Pourquoi est-ce que vous faites des allers-retours devant Stigloo ? Avec les récentes disparitions, je surveille la maison de ma fille, avec mon compagnon de toujours se tromblant. Ah, c'est un tromblon. Ok, pardon. Est-il pas beau ? Regardez cette gâchette. Ah, merde. Que se passe-t-il ? Oups. Ton neur n'est pas encore venu. Tu vas avoir besoin de parler au chef de ce village pour avancer dans ta quête. Maintenant que tu connais ce qui t'attend, reviens parler à cette vieille femme et change le déroulement de l'histoire. D'accord. Donc là, on peut essayer d'utiliser notre connaissance du passé pour ne pas remourir. On devrait essayer de suivre son conseil. Excellente idée, mec. Bon, là, c'était le cimetière en bas. C'est plutôt en haut, les igloos. Hop. Alors. Je peux quand même rentrer, on dirait. Ah non. Donc le début, c'est pareil. On repose la question, vous êtes sérieux, pour qu'on fait des allers-retours ? Ah, on a évité. Bien joué, moi. Bien joué. Diane ! Combien d'avoir nous demandé de poser cette satanée arme à feu ? Je ne l'arrangerai pas tant qu'une menace planera sur ma famille. Tu vas finir par plomber quelqu'un. Désolé, tout le monde est à cran en ce moment. Vous êtes nouveau par ici ? Si mon frère vous a laissé passer, c'est que vous ne représentez aucun danger. Je peux être menaçant, si je veux. Vous avez dit quelque chose ? Euh, non. Rien du tout. Entrez, venez discuter un peu. Après être passé à deux doigts de la mort. Vous ne croyez pas si bien dire. Tu m'étonnes. Je pense que vous l'avez déjà compris, mais nous avons un problème d'enlèvement. Plusieurs villageois ont disparu, nous n'avons aucune piste. La garde blanche ne vous protège pas ? Si, bien sûr, mais elle ne peut pas surveiller tout le monde. Dans une telle situation, nous aurions dû nous tourner vers la protectrice du Nord. Chéri, tu sais bien que c'est trop dangereux de quitter le village. Tu vois un autre moyen de nous en sortir ? Nous devons demander son aide. Ça fait plus de six mois qu'elle n'a pas donné le signe de vie. À son âge, il se pourrait qu'elle nous ait quittés. On doit quand même tenter notre chance. Et qui veux-tu que j'envoie chercher Elvira ? Les gardes sont déjà débordés. Elvira ? Elvira cadavra ? Euh, oui, pourquoi ? Vous la connaissez ? Je suis venu pour la rencontrer. Vesto, voici notre solution ! Vous savez étranger ? La sorcière qui vit dans les grottes du Nord, c'est dangereux d'y aller. On ne sait pas ce qui rôde. La mort ne me fait pas peur, même si elle fait toujours mal. Bon, eh bien, on a trouvé notre sauveur, merci ! De rien. Avant que vous n'y alliez, pourriez-vous nous connaître votre nom ? Moi. Vous ? Non, moi. Drôle de nom. Vous devez déjà connaître le mien, Vesto Givram. Je suis Estia, sa femme. Estia Givram. Vesto Givram. Bonne chance dans votre exploration de grotte, moi. À bientôt. Mouah, mouah. Ah la vache, mais leurs igloos, ça déconne pas, hein. Purée. Arrête-toi. Les vieilles appels peuvent vous apprendre beaucoup de choses sur la région, n'hésitez pas à aller leur parler. Tout à fait. On a un lit, un petit lit. L'armoire est fermée avec les... très très bien. Il n'y avait pas une note sur le bureau, là ? Pas de note sur le bureau. Ici, il y a une superbe horloge. Qui est à l'heure, en plus. Ça ne gâche rien. Ok, ici, c'est la cuisine. Il est très beau réchaud. Ah, c'est une trappe, ce truc, là. Non, c'est une caisse. Ok, très bien. Du coup... Oula. Qui était cette fille ? Je devrais essayer de la retrouver. Bon, je vais parler totalement aéatoirement. Je crois que vous avez déjà fait la rencontre de ma mère. Elle n'est pas méchante, mais là, je l'ai rendue myope et un peu trop facile de la gâchette. Elle a juste failli me tuer. Elle a même réussi la première fois. Il faut juste éviter de se mettre devant le canon de son arme. J'avais compris. J'adore les excuses, quoi. Oui, bon, voilà. Elle est un peu myope. Elle est plus sur la gâchette. Pas de stress, quoi. Ah, je t'ai retrouvé. Somnia. Salut, tu es la fille qui m'espérait lorsque j'ai sorti de chez Vesto, non ? Hein ? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Ah bon ? Pourtant, j'aurais juré... Ok, c'était moi. Content ! Du calme, je ne voulais pas t'énerver. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est moi qui Vesto aurait dû envoyer chercher Elvira. Mais, tu es une gamine. Avec les disparitions, c'est dangereux de quitter ton villège. Les étrangers sont aussi nuls que les gens d'ici. Il n'y a que mamie qui me comprenne. Dégage ! Il a du tact. C'est impressionnant, quoi. Dégage ! Ok, très très bien. Tu sais que tu as une fille un peu caractérielle ? Ma petite Somnia a son caractère. Ne lui en tenais pas trop rigueur. Bon, il faudrait qu'on trouve la grand-mère. Elle aidera peut-être à la main douée. Puis, on pourra peut-être y aller tous les deux. Ça pourrait être cool. Alors, ici, on a un garne qui ne bouge pas. Non, il ne dit rien de plus. Ici, on a un poissonnier avec une magnifique moustache d'AndralphabetX. Le poisson le plus frais de toute la région. Oui, oui, oui. Ah, ici, c'est un petit peu plus miteux, déjà. Sortez de chez moi, je suis fatigué. C'est fait une rire. Est-ce que c'est un loup-garou ? Ça pourrait être un loup-garou. Alors, cette maison avec une espèce de bombe qui fume, on ne l'a pas explorée. Ouf. Bienvenue chez Miss Fortuna, voyante. Je lis l'avenir dans les boules à neige et je vais passer dans les livres. Je connais le temps qu'il faisait hier et les anniversaires qui vont arriver. Retour de la belle-mère, assuré, porte-monnaie vidée en une séance, échec professionnel, garantie. Que puis-je pour vous ? Bonjour, je suis à la recherche d'un vieux. Vous pouvez m'aider ? Bien sûr ! Je vais vous offrir une vision gratuite, sur réserve de s'engager pour 3 séances supplémentaires ou de 50% d'intéressé. On va prendre, de toute façon, on ne peut pas payer. Regardez-moi dans les yeux. Non, plus haut, voilà. Oh, sale lagadou, la manchique, cabou, la bibibabibou. Ah, mais c'était une vraie voyante, en fait. Euh... Où suis-je ? C'est une magnifique boule à neige. J'avoue, elle est partie où ? Des caisses ! Impressionnant ! Là, on a des fioles bizarres. Il n'y a rien. Ici, je ne peux pas y aller. L'astrologie pour les nuls. Lire l'avenir dans les flaques. Manet d'utilisation pour boule à neige. Je ne suis pas convaincu de l'utilité de ces bouquins. Là, il n'y a rien caché derrière le rideau. Bon, bon, on va sortir, on va voir ce qui se passe. La musique a changé. Mais ce n'est plus le même village. Hum, hum. Quel est le fût ? Il n'y a plus de sous-sol. Qu'est-ce qu'elle a foutu, la voyante, là ? Entre la téléportation des milliers d'années après et la voyante tarée, il est vraiment très arme, ce village. Ah oui, mais on est carrément dans une autre dimension, quoi. C'est la fête. Ok, on a des petits trucs invisibles à la Zelda. Qu'est-ce qu'elle a foutu, cette conne ? La musique s'accélère. Ce n'est jamais très très bon signe. Ohlala. Le plan foiré de la voyante, pas du tout charlatane, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je ne peux même pas courir en plus. Ok, donc là c'est rouge. Voyant neuf. Là c'est vert. Très très bien. Un bleu, non ? Même pas de bleu. Ça sent l'arnaque. Ah merde. Ok. S'il le pouvait, il dévorerait ton âme. Mais elle te protège, comme les trois héros. Alors, il ne prendra que ta vie. Ah bah ça va. Tout va bien. Il ne prendra que notre vie. Pas de stress. Par contre, j'aimerais assez savoir si elle sait où est-ce qu'elle nous envoyait. Parce que visiblement, il a l'air d'être un peu au courant de ce qui se passe quand même avec nous. Machine. Ok, non, c'est le même dialogue. Donc cette fois, on dit non merci. Ok, bon bah. Pas folle la guêpe. Pas de foi. Donc le village des igloos, on a à peu près fait le tour. Ça c'est une fougère de merde. Donc on a une quête maintenant. Enfin, une autre. Retrouver Elvira pour le compte du village. Je n'ai pas été voir par là, genre une petite tas de bois. Ah, ici il y a le mec masqué. Les grottes sont fermées. Le village des igloos cherche sa sorcière. Et le cochon, il est un peu gelé. Le prêtre cochon attend le printemps. Ça c'est... C'est ballot. Il a l'air d'avoir encore moins la côte ici que dans les autres endroits. Il n'y a pas de cochon. Ok, donc du coup on peut partir par là. La forêt gelée. Très très bien. Je crois que c'était plutôt au nord nous qu'on devait aller. Après, est-ce qu'on pouvait aller au nord ? Je ne suis pas sûr. Si, on peut aller au nord. Nord grotte de glace. Allez, allons faire un tour dans la grotte de glace. Ouh la vache. Ah, c'est une purée de pois quoi. C'est pique. Alors, eh ben on va marcher pas trop. Donc là du coup, il y a un truc plus ou moins gelé. C'est un brochet de glace. Bloque le passage. Ce serait tellement bien si je possède un moyen de le faire fondre. Mais c'est bien sûr. Je dois trouver un sèche-cheveux géant. Ah oui, mais tout à fait. Réfléchis de nouveau. N'as-tu pas à ta disposition une créature qui crache du feu ? Mais oui. Un sèche-cheveux géant. Smug bien sûr. Merci à la voix bizarre dans ma tête. Mais comment vais-je le faire venir ? Les gardes de murs ne laisseront jamais passer. Il faut que j'aille voir au village. Bah, ils ne laisseront jamais passer. Mais ils peuvent voler aussi. Vous nirez aussi le grand schlob ? Oui. Il y en a un autre là. Il y avait une histoire de... De cochons qui avaient écrasé des gens dans la tempête. Alors il y a peut-être moyen de mourir à écraser par des sangliers. Il n'a pas l'air d'être particulièrement agressif. Et si je leur parle beaucoup, ils ne s'énervent pas. Visiblement, pas moyen de se faire piétiner à mort par des sangliers. En tout cas, pas pour l'instant. Les pingouins qui glissent, franchement, c'était vraiment très très drôle. Allez, vous profitez de cette mort tout à fait impromptue pour sauvegarder là et arrêter l'épisode. J'espère qu'il vous aura plu. On est rendu à 51 façons de mourir. C'est quand même propre. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. A me dire s'il y a des morts que j'aurais éventuellement raté. Et que vous auriez envie que je teste. Et on se retrouve du coup très bientôt. Merci à toutes et à tous.